La Bretagne, ça vous gagne. Rappelez-vous de ce slogan publicitaire qui valorisait notre région. J'ai décidé à travers ce film d'authentifier notre belle Bretagne par la richesse de son patrimoine maritime, par la diversité de ses traditions et par la grandeur de son folklore. Le port du Guilhunec est le troisième port de pêche français. La spécialité bigoudaine est la pêche aux chaluts de fond. 90% des bateaux sont des chalutiers hauturiers ou côtiers. Le Guilhunec est le premier port de pêche fraîche. Les espèces pêchées sont la sol, la langoustine, la lotte, le rouget, la raie et bien d'autres espèces. La technique de pêche aux chaluts prédomine en matière de capture. Le chalut est un filet traînant de 15 à 40 mètres de long. Il est tracté par deux câbles appelés funes sur lesquels sont maillés les panneaux divergents en bois ou en métal. Il permet d'ouverture latérale du chalut. Sur la partie supérieure du filet est fixée la corde d'eau munie de flotteurs. La partie inférieure se trouve lestée par des bourrelets qui raclent le fond de la mer. Le chalut est mis à l'eau et relevé à l'aide des enrouleurs manœuvrés par un treuil. Le trait de chalut dure 3 à 4 heures selon la nature des fonds et les conditions météorologiques. Mosaïque de couleur à la pointe de la torche, avec ses champs de tulipes et de jacinthes. Située au cœur du pays bigoudin, la pointe de la torche est une presque-île naturelle impressionnante. Battue par les vents, c'est un spot connu pour les surfeurs, les quêtes surfeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Temps fête à Douarnenez, un spectacle ébouissant du patrimoine maritime. Avec ce rassemblement des vieux gréments, le port devient le berceau du festival maritime. Douarnenez, c'est le point d'ancrage naturel des fêtes maritimes et tout ce qui gravite autour du patrimoine de la cité sardinière. Temps fête est un festival convivial, populaire et familial où se mélangent poésie et transmission des savoirs. L'atmosphère Sous-titrage ST' 501 Dans le foisonnement des festivals bretons de l'été, la fête des brodeuses de Pont-l'Abbé perpétue la tradition du terroir bigoudin et breton. Plus de 30 000 spectateurs chaque année découvrent la richesse de la culture bretonne. Le festival de Cornouaille est un événement majeur de la région Bretagne, mettant en avant la culture bretonne dans sa diversité et sa richesse. Un festival au cœur d'une ville et d'une culture. Sous-titrage ST' 501 Lausévette, 3000 habitants, devient chaque année pendant une semaine le lieu incontournable des musiques et des danses du monde. Un magnifique rendez-vous de métissage où les influences de centaines d'artistes viennent se mêler pour un grand brassage culturel au son et au rythme des chants, des danses et musiques du monde. Devon, nous ouvons de l'intérieur pendant une semaine. Nous ouvons de l'étele des chants. Nous ouvons de l'étele des chants. Nous ouvons de l'étele des chants. C'est parti !